Comment réaliser un jeu de plume ? Salut Rémi, salut ! Salut tous ceux qui rejoignent ! Hello, hello ! Bien le bonjour à tous ceux qui arrivent ! Ce qui est bête, c'est que sur mon téléphone, je ne peux pas mettre mon micro-road, il ne me sert plus à rien sur mon téléphone, il ne me sert que pour l'appareil photo. Mon prévenant, tes utilisateurs, invitent d'autres créateurs à... quoi ? Couéberger ? Fais-toi, des nouveaux amis, ah bon ? Tiens, c'est nouveau ça ! Salut à tous ceux qui arrivent, on va créer un jeu de plume ensemble, du moins, je vais vous faire voir comment moi je crée mes jeux de plume, et puis voilà, et puis on va essayer, puis en même temps on peut discuter, partager des moments de pêche, des anecdotes, des tutos, si vous avez envie d'avoir des tutos différents, bah vous me le dites, et je tâcherai de les réponses de... Alors, par contre, je vais prendre quoi comme hameçon, ouais ? Je vais prendre des hameçons de 5... ça va être des petits hameçons, ça va être bien pour la... la blanche... la blanche, les quilles, peut-être éventuellement le bacquereau, s'il y en a dans le coin... nous prévenons... Tac, 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 il n'y a personne, ça n'a pas l'air de marcher... Normandie ! Salut les normands, salut à tous ceux qui arrivent ! C'est quoi ça ? Tac, 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 tatou, 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 tatou... Bonjour Normandie, tu vas bien ? Je vais faire un jeu de plume en live, je vais essayer du moins de vous expliquer comment je fais mes jeux de plume, parce que moi je fais mes... je fais mes jeux de plume moi-même, tu peux voir c'est vraiment mais c'est de l'artisanat, c'est pas du truc à acheter, c'est vraiment moi qui l'ai fait coucou j'ai beau avec ce temps de c'est pour ça que je fais un live un live tuto tellement que le temps il me désespère j'en ai râle râle la casquette râle la casquette de ce temps de merde en Normandie c'est insupportable on a du vent, on a de la pluie si là ils nous disent que les nappes phréatiques elles sont pas à pleine, je comprends pas je comprends pas, carrément c'est horrible, là je préférais franchement être en surfcasting ou à la pêche à la pêche tout simplement et puis voilà voilà voilà, n'hésitez pas à partager à 10 de vos amis les gens, nos amis les pêcheurs alors par contre je suis pas professionnel les gens, moi je vous apporte ce que je sais faire, ce que je connais et puis voilà moi je me suis toujours débrouillé par moi-même par rapport à tout mon matériel et tout ça j'ai appris à faire des jeux ils ont appris en regardant des tutos aussi je bosse à l'extérieur ben c'est... oh là là je te souhaite bon courage en tout cas Normandie moi, ben comme tu vois mes bras j'étais tatoueur professionnel donc je bossais à l'intérieur mais bon, maintenant je suis malade donc du coup je peux plus bosser je suis devenu diabétique donc c'est mort c'est mort, c'est mort sans compter les opérations que j'ai subies mais bon, on s'en fout, on est pas là pour parler de ça on est là pour parler pêche bonjour à tous, salut ange de la mort oh tu fais peur toi ah mince ah y'a pas de mince, t'inquiète pas on fait aller maintenant je suis à la retraite avant l'âge prévu et puis c'est tout quoi MDPH et c'est tout on se débrouille on se débrouille, on se débrouille bon les amis, si vous rejoignez c'est pour voir le tuto live je vais commencer dès qu'on est à 10 personnes je commencerai à faire le montage du jeu de plumes je vais vous faire voir comment moi je fais pour faire mes plumes le matériel qu'il faut est-ce que vous-même avez déjà créé des jeux de plumes par vous-même et avez testé et que ça avait marché ou pas moi j'ai mon premier jeu de plumes je l'ai réalisé j'avais 14 ans je crois à peu près et j'avais piqué la tête d'oreiller à ma maman et que j'avais découpé et c'était une tête d'oreiller à base de plumes d'oie des plumes comme ça il vous faut des plumes de... voilà je sais pas si vous voyez alors moi j'ai un sac complet je regarde un sac poubelle que je mets dans mon garage alors faites pas ça chez vous dans la maison si c'est quelqu'un qui est allergique ou quoi que ce soit parce que ça peut causer quelques problèmes les plumes en com les mitraillettes ouais ouais c'est ça c'est ça une mitraillette comme t'achètes dans le commerce on va dire qu'un jeu de plumes dans le commerce ça coûte entre 3,50 et 4 euros t'es aussi bien d'acheter des tailles numéro 6 au niveau hameçon moi j'utilise du fluorocarbone ou ça dépend du 15 kilos ça suffira largement parce qu'on voit pas des macros qui sont à 15 kilos j'aimerais bien faire de la bonite par contre ça ce serait pas mal donc ça ce sera pour le corps de ligne ça j'utilise ça pour le corps de ligne là j'avais c'est du fluorocarbone que j'avais acheté sur Aliexpress et qui a qu'est-ce que c'est que ce bordel et qui a fait vraiment ses preuves donc du coup par contre j'ai plus j'ai plus les références je pourrais vous les mettre si vous les voulez mais je vous les donnerai petit amas et marion ça c'est pour le bas pour accrocher tout simplement votre machin du vernis à ongles rouge voilà de la colle glue flashmer ou glue c'est la même chose de toute façon c'est de la glue à l'origine et il faudra commander si vous n'avez pas ça il faudra commander ces petits produits qui sont vachement intéressants en France moi j'en avais pas trouvé et je les ai acheté sur Aliexpress et du coup ça me donne ça et c'est ce que tu trouves sur tous les jeux de pub je pourrais faire un jeu de plume juste avec ça je pourrais faire un jeu de plume juste avec ça et ça me donnerait la possibilité voilà de pouvoir faire mon jeu de plume avec ça quoi les hameçons moi vous avez vu comment je fais pour les pour pas qu'ils se baladent dans une boîte ou quoi que ce soit je les mets sur une épingle à nourrice et puis voilà alors je vais essayer soyez indulgent avec moi de vous montrer comment je crée un jeu de plume comment je m'y prends et puis voilà coupe-ongles obligatoire ciseau obligatoire aussi et Marion et puis et puis une mousse pour le mettre dessus ouais tout simplement quoi voilà voilà on est toujours pas 10 donc si vous pouvez tapoter partager c'est hyper important c'est ce qui permet aux gens de de voir le live mais si après si c'est pareil dans les commentaires mettez le si vous voulez des tutos montage il y a quelqu'un qui m'a contacté qui m'avait demandé un tuto montage je crois que c'était pour la dorade je lui expliquais ce qu'il fallait faire et puis voilà montage simple avec une perle au caoutchouc un plomb plat de 100 grammes un badning voilà tout simplement et qu'il passe dans le plomb et voilà merci pour les partages merci beaucoup pour les partages vous me dites quand vous voulez que je commence le bonjour la famille des pêcheurs salut Xavier alors Xavier je vais faire un montage simple jeu de plume un jeu de plume à 7 n'oubliez pas que la réglementation entre guillemets c'est 7 pour information j'ai eu une info qui vient de tomber qui est sérieuse on n'est pas en poisson d'avril pour le lieu je crois que c'est totalement interdit donc il faut bien regarder je crois que la réglementation est tombée je crois qu'on n'a pas du tout le droit de prélever de lieu voilà parce que l'espèce est en voie de disparition ouvrez votre petite entreprise pour vendre vos créations non je ne peux pas normand je ne peux pas je suis handicapé je vis de la MDPH et je ne fais pas ça dans un but lucratif je fais ça dans un but de partage je n'ai pas envie de non non je n'ai pas je n'ai pas de création à vendre je fais mais je fais voilà je fais ça pour le plaisir tout simplement pour partager avec vous et puis et puis tout on va y aller je vais commencer à sortir 7 7 hameçons on est on n'est que 6 mais je crois bonjour ah oui c'est cool parce que là je ne peux pas me permettre si je me déclarais en entreprise ou quoi que ce soit je perdrais mes droits donc et je me retrouverais dans la merde pour mon traitement étant diabétique malentendant merde si par contre je commence à faire tomber les hameçons alors pour ceux qui viennent d'arriver on va créer un jeu de plumes et puis et puis voilà alors je chignote moi j'ai tendance j'ai tendance à enlever mes lunettes bonjour à tous ceux qui arrivent 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 on prend 7 hameçons on n'a pas besoin de plus de toute façon c'est largement suffisant même sur une canne de surfcasting en 4,20 m vous n'avez pas besoin de remonter 50 000 macros quand le macro il est là vous tapez 2, 3 fois dedans c'est bon vous pouvez rentrer chez vous vous n'avez pas besoin d'en prendre une tonne sauf si vous faites de la rayette ou du défilé de macros que vous mettez au congélateur le macro a du mal à se conserver en congélateur ça il faut le savoir donc c'est vous qui voyez mais il faut faire attention donc qu'est-ce qu'il faut comme matériel ? de la plume d'oie moi c'est de la plume d'oie que j'ai récupéré dans une tête d'oreiller tout simplement voilà une vieille tête d'oreiller que j'avais j'en ai deux même du coup je sélectionne mes plumes dans un sac que j'ai mis un sac poubelle ne faites pas ça chez vous faites le dehors ou dans un garage parce que vous allez avoir plein de ça vole partout c'est vraiment insupportable les hameçons taille numéro 6 de préférence qu'est-ce qu'on peut choper avec un jeu de plume de plume blanche c'est ce qu'il y a de mieux les gens sur tous les jeux de plume que vous allez pouvoir acheter la plume blanche c'est une tuerie on ne change pas quelque chose qui marche il vous faudra un petit émarion voilà simple un émarion simple il vous faudra ça donc ça c'est les vous savez c'est les petites paillettes comme ça voilà qu'on met sur un jeu de plume alors ça c'est déjà un jeu de plume que j'ai fabriqué alors on peut le laisser sans vernis ou avec vernis mais il vous faudra soit du vernis voilà de vernis et du flashmer ou de la glu c'est vous qui voyez au niveau du crin du câble central je vais utiliser du 15,20 donc en fluorocarbone couleur gold vous pouvez voir voilà ça c'est largement suffisant pour faire votre bas de ligne et pour accrocher les hameçons je vais prendre ce genre de fil que j'ai acheté sur AliExpress par contre je ne vous donnerai pas les références je pourrais peut-être éventuellement en le retrouvant l'annonce d'achat mais je n'ai plus l'étiquette comme vous voyez donc voilà après c'est du 12 kg je crois à peu près en 12 kg ça passe sans problème alors ce que je fais en premier c'est que je vais d'abord faire 6 morceaux de fil comme ça je vais couper mon fil direct pour avoir exactement la même taille partout j'en coupe 6 je les machine une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois et six fois bon après c'est pas grave si c'est pas exactement de la même taille puisque de toute façon je prends de la marche quand même moi au niveau fil au niveau montage j'ai pas mal salut gros jocos yep on dit bonjour au modérateur qui vient d'arriver comment ça va mon pêcheur de requin préféré bah ça va ça va un temps pourri comme d'habitude sur Dieppe la Normandie c'est de la merde et ça commence à me casser les cacahuètes parce que bah on peut pas entreprendre quelque chose on peut pas aller pêcher j'aurais voulu aller faire du surfcasting bah c'est mort donc du coup on attend on attend les beaux jours tout simplement et en attendant on fait plein de lignes voilà on a tout notre crin ça on le met de côté voilà on a nos plumes on va commencer par prendre nos plumes alors moi j'ai déjà du machin qui est prêt je sais plus comment on appelle ça mais bon ça doit avoir un nom il n'y a pas de nom sur le paquet c'est vraiment marqué ça et ça vous l'avez sur AliExpress pour quelques centimes c'est vraiment pas cher et ça marche super bien quoi ça marche super bien donc on va prendre des petits des petits trucs comme ça là alors c'est pareil vous allez en mettre partout vous allez voir vous allez vous amuser c'est marrant ça brille c'est joli et ça fait des paillettes dans mes yeux merci pour le coeur sur moi merci beaucoup alors désolé si je vois pas tous vos commentaires dites moi si vous voyez bien si tout est bon alors là je vais prendre un certain nombre de fils différents bien sûr on a une bonne dizaine que je vais repiller sur tout le même alors j'essaye de pas trop gaspiller parce que j'ai pas envie non plus de recommander systématiquement j'en ai j'ai une vingtaine de paquet comme ça j'ai le temps de venir voir j'ai le temps de voir arriver il m'en restera pas mal bonjour Nico Nico de Dieppe comment tu vas donc on est là on est en train de faire un jeu de plumes ensemble et puis en même temps on discute ensemble donc là comme je vous l'ai dit ça c'est la petite paillette que vous trouvez dans les jeux de plumes on pourrait faire un jeu juste avec ça pour le macro mais moi je préfère vraiment continuer dans la chose que j'ai l'habitude de faire et pas faire autre chose et puis au moins je sais que ça fonctionne et que souvent je dépeine les copains ou les copines qui viennent à la pêche avec moi parce que ben ils cassent et ben casser c'est chiant parce que si t'as pas de jeu pour changer ben t'es un peu dans la merde oubliez pas de vous abonner de vous follow les gens si vous l'avez pas encore fait oubliez pas de tapoter c'est important partager à 10 de vos amis et puis voilà voilà alors abonner je ne demande pas abonner payant les gens je précise abonner follower autant pour moi voilà on continue j'en prends quelques-uns il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne bonjour je pense qu'on aura l'occasion de se voir car je vais aller à Dieppe Pêcher ouais ben il n'y a pas de soucis tu me vois il n'y a pas de soucis tu vas dire bonjour tous les gens sont les bienvenus t'as besoin de matos qui te manque tu n'hésites pas à venir me voir pour l'instant il faut que je commande des moules à plomb s'il y a quelqu'un de Normandie qui a du plomb à me vendre je suis preneur là j'ai déjà trouvé sur Facebook quelqu'un qui en vendait mais si vous avez du plomb de côté ça m'intéresse voilà voilà ça ça suffira largement on va prendre ça on va prendre on va le mettre de côté on va essayer de bien le positionner pour pas que ça se machine parce que j'ai essayé de garder la même longueur pour les plumes pour les plumes ce que vous faites vous prenez vos deux plumes comme ça dans la main alors je suis désolé mais moi je suis niop donc je ne vois pas grand chose et pour éviter que ça tourne comme ça moi je les tourne c'est comme si que j'essayais de casser vous savez la petite tige qui est au milieu parce que dans l'eau après il sera comme ça et c'est largement suffisant et ça marche vachement bien donc on est 8 sur le live et si vous voulez des tutos sur d'autres montages ou des informations sur d'autres montages bah n'hésitez pas que ce soit en surfcasting en beurre de toute façon je fais toutes les techniques de pêche donc n'hésitez pas voilà je prends mes deux plumes entre mes deux doigts alors par contre la façon de tenir est hyper importante voilà vous prenez vos deux plumes là tout simplement moi je n'en mets que deux je prends les petits fils dorés je les mets comme ça voilà je tiens mes deux plumes dans mes doigts l'hameçon taille numéro 6 numéro 6 je le mets ici j'ai préalablement préparé mes fils pour voilà pour faire ça donc je prends un des fils que j'ai préparé celui-là m'a l'air d'être grand ils sont si grands que ça les fils que j'ai préparé bon c'est pas bon je suis à la recherche du du congre alors Valou 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 si tu veux pêcher le congre je ne sais pas quel matériel toi tu utilises mais j'ai compris à mes dépens que le congre était au beurre déjà c'est une chose c'est à dire que si tu vas l'acheter ou dans un peur ou quoi que ce soit le congre on sait qu'il est au beurre donc pas la peine de jeter la meilleure technique que j'ai pu utiliser et qui m'a permis de cette semaine de sortir des congres des belles pièces de plus d'un mètre ce qu'il te faut ce qu'il te faut c'est des plombs olives des gros plombs olives de 100 grammes ou de tu vois à peu près s'il y a du courant ou pas où est-ce que tu es et et du coup tu mets donc ton plomb sur ton câble ensuite tu mets une bille en caoutchouc c'est des billes en caoutchouc noir qui servent aussi pour la carpe je crois et tu fais ton nœud donc en fin de compte quand tu vas faire descendre ton câble le plomb va tomber sur la bille en caoutchouc ça évitera des dégâts sur ton fil ensuite au niveau émarion tu prends un émarion qui soit conséquent taille numéro 8 je crois peut-être que je dis des bêtises mais des émarions qui sont aussi gros que ça voilà aussi gros que ça et surtout surtout ta ligne câblée en acier 47 kg moi j'utilise du câble de 47 kg je serre mais comment dire avec une pince alors surtout achetez pas la pince de chez Kaperland bleu là c'est une grosse merde tu mets des serres câbles je sais plus comment des slim je crois que ça s'appelle comme ça donc tu mets tes slim tu mets des billes phosphorescentes si tu peux tu peux mettre aussi un petit câble lumineux ça peut servir avec une lampe phosphorescente bleue ultra violette ça va allumer ton machin et le mieux pour moi le meilleur appart c'est soit sardines ou des petits calamars que tu peux trouver chez Decathlon ou les sardines je te conseille plus d'aller en poissonnerie parce que ça coûte super cher et donc je mets ça je mets de l'élastique je fais descendre mon crin au beurre je débraye aussi et surtout si tu vas à Dieppe un l'année obligatoire un l'année il te faut un l'année si tu n'as pas ça avec 30 mètres de corde et tu peux avoir l'année tu peux l'avoir chez Objectif Pêche à Dieppe tu peux aller chez lui alors c'est qui meilleur reprendu pour toi j'ai pas compris c'est qui idée meilleure j'ai pas compris ce que t'as écrit Johnny donc les gens les gens ah merde du coup je parle les cheveux des conneries pour ceux qui savent bien faire les nœuds c'est simple je tiens mon fil je tiens ma plume je garde l'hameçon en direction de ma paume le petit fil qui va me permettre de tirer en direction de la paume je coince avec mes doigts je fais une petite boucle juste au dessus comme ça voilà juste au dessus comme ça et là je vais tourner 10 fois 1 2 3 4 5 surtout je tire pas comme un fou 5 6 7 8 9 et 10 je tiens avec mon doigt juste sur le dessus voyez je pince mon crin voilà je pince mon crin avec le doigt au dessus je le passe dans la boucle voilà le fil qui est à l'intérieur qu'on avait mis avant on tire on abaisse un petit peu alors je sais pas si vous voyez bien j'essaye de vous faire un tuto voilà assez bien et là on vient serrer on peut lâcher c'est déjà mis dedans on tire bien le truc on prend si vous avez ce qu'il faut un coupon avec un trou moi je vais me servir des coupons et là on vient tirer donc là voilà c'est fait on est sur de la pêche c'est pas quoi que tu regardes là qu'est-ce qu'il raconte c'est que le meilleur je m'en fous du rapport pourquoi il vient me parler du rapport j'en ai rien à foutre du rapport j'écoute du hard rock mec j'écoute ACDC Metallica Johan Jett Mittaford Doro Ozzy Osbourne j'ai 50 ans je suis le rap désolé mais j'aime pas c'est pas ma culture musicale donc voilà chacun sa musique et on est pas là pour parler musique là on prend le bout on va venir couper le surplus voilà le reste on le tient bien dans la main on vient le poser pour pas qu'on ait besoin de remettre tout à la même longueur là on a une première plume on va venir enlever le surplus vous voyez vous enlevez tout le surplus qui est autour en essayant de pas couper le câble bien sûr sinon si vous coupez le câble vous allez pas y arriver donc ah putain mais justement vous voyez c'est ce que je dis il faut pas couper le câble et je suis en train de couper le câble c'est l'aléa du direct putain bon alors là voilà le problème c'est que moi je regarde là je regarde la plume je suis je suis gnop et du coup j'ai coupé le câble bon normalement ça vous donne un truc comme ça alors là je vais recouper le truc et je vais remettre un câble c'est pas grave on va recommencer c'est pas un problème c'est pas grave ça arrive ça arrive quelques fois quand vous faites des montages que vous coupez le câble et puis en plus je souffle sur toutes les plumes ça y est ça part en cacahuète ça y est je fais le live par mon cacahuète alors je fais pas de match les gens ne me demandez pas de faire des matchs c'est quoi ça pourquoi j'ai eu une musique là c'était quoi attendez je vois pas il t'a perturbé Johnny ouais Johnny tu m'as perturbé ouais c'est clair déjà j'écoutais pas du Johnny alors c'est pas pour écouter du rap sérieux je sais pas si t'as vu l'âge que j'ai je suis dans 1974 j'écoute du ZZ Top Metallica moi j'étais quelqu'un qui avait les cheveux longs donc on recommence c'est pas grave on recommence la petite boucle au dessus on tient l'hameçon en direction de la paume de la main la plume en paume d'un là tout ça c'est toujours pareil voilà et là je fais attention j'essaie de pas faire de bêtises 1 2 3 4 5 6 7 8 sans trop serrer bien sûr bon normalement il faut faire 10 tours moi je fais 10 tours normalement et là j'ai la flemme faites attention aux vos doigts et faites attention aux vos doigts vous voyez si c'est trop serré bah ça va être la merde ah mais merde il glisse le câble voilà et voilà ok bon là on a le truc qui est tenu on est d'accord alors il y en a les pêcheurs à deux trucs ils vont dire ouais c'est comme une mouche en fin de compte sauf que moi je fais tout à la main j'ai pas d'appareil j'ai rien du tout je me débrouille on prend le machin là le coupe-ongle alors on peut le faire avec des hameçons à palan ou sans palan et voilà donc ma première plume elle est faite on a les petits brillants qui sont là alors comme je l'ai dit tout à l'heure pour pas couper on essaye de faire très attention et si vous voulez d'autres montages j'essaierai de faire des vidéos sur comment mettre les appâts comment mettre tout ça parce que ça peut paraître con mais ça peut être assez chiant à faire c'est quoi ce bordel là voilà vous enlevez tous les surplus parce que là on va venir mettre un petit point de colle alors on n'est pas obligé de le faire on n'est pas obligé de mettre un peu de point de colle mais moi je préfère je préfère comme ça il est propre il bouge pas voilà voilà une plume réalisée voilà et là je mets du flashmer alors il y en a ils vont utiliser du flashmer mais la glu c'est la même chose les gens alors désolé si je lis pas tous vos commentaires c'est pas évident une toute petite goutte il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne une toute petite goutte pour être sûr que ça bouge pas alors pourquoi je fais ça pourquoi je mets une goutte de colle parce que quand on a mis les plumes et qu'on a mis les petits trucs en plastique ça peut arriver que si le poisson il attrape donc il va attraper il peut très bien juste attraper les plumes et tout arracher donc votre jeu il peut s'il n'est pas collé s'il n'est pas bien fait au bout d'un moment vous allez vous retrouver sans plumes ou sans truc et puis ça va être bon à foutre en l'air voilà ensuite je repasse dans le guet par contre c'est pas évident de regarder en même temps c'est vrai que c'est pas évident de faire un live comme ça mais bon c'est pas grave je pense que ceux qui sont connaisseurs ils vont comprendre voilà donc j'ai mis mon point de colle de glue et là on va chercher le vernis à ongles on n'a pas besoin d'en mettre une tonne je crois que ça n'intéresse pas grand monde ce genre de live voilà et là je viens mettre un tout petit peu de rouge ici voilà on a la première plume du jeu de plumes qui est réalisée je ne sais pas si vous voyez bien si c'est intéressant voilà donc dans l'eau bien sûr une fois qu'il est dans l'eau vous allez voir ceux qui font la même chose et bien il n'y a aucun problème ça va bien fonctionner alors c'est pareil quand vous allez faire vos plumes comme ça il y a un truc que moi j'ai appris à mes dépens à fur et à mesure je vais essayer de vous faire voir un truc tant pis je vais prendre ce bout de fil quand vous faites quand vous venez pour attacher vos plumes sur votre ligne principale vous vous attrapez vous faites un nœud comme ça alors c'est pas un nœud on ne fait pas un nœud en passant le fil à l'intérieur d'accord on fait une boucle tout simplement et on tourne plusieurs fois une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois six fois et sept fois là je vous fais voir une technique et là on va chercher on va dire la plume a été accrochée le nœud de la plume il est là et ça je le referai encore tout à l'heure on a la petite boucle et là on va venir tout doucement ramener le câble de chaque côté voilà bon ben là j'ai fait des bêtises j'ai lâché bon faut pas lâcher ça vous permet en fin de compte quand vous avez votre câble vous avez fait votre premier nœud comme ça et bien derrière vous recommencez mais vous passez la plume dedans et du coup on a un arc de cercle et la plume quand vous l'utilisez qu'elle est dans l'eau et bien elle ne vient pas se coller à la ligne elle est décollée de la ligne et ça vous permet que le poisson il a plus possibilité d'attraper la plume et du coup c'est plus facile et puis vous en attrapez plus si je sais pas si ce serait assez patient pour fabriquer ça euh moi je coche j'en fabrique cinq à six par jour j'en fabrique cinq à six par jour moi au contraire j'aime bien c'est tout ce qui est manuel comme ça moi j'aime bien donc ça me dérange pas j'en ai fait plein si je te fais voir la caisse elle est remplie de jeux de plumes et puis bon après on est neuf à pêcher donc du coup pour le club que j'ai créé on est en création de club club family pêche 76 donc ceux qui veulent participer il y aura une carte il y aura peut-être un t-shirt avec une casquette il y aura peut-être des concours il y aura voilà des rendez-vous pour pêcher ensemble et puis il y aura peut-être des ateliers tuto chez moi ou ailleurs on verra comment ça se passera des ateliers tuto sur l'acheté pourquoi pas c'est quoi la différence des faits maison par rapport à ce qu'on achète le prix le prix tout simplement le prix tout simplement alors je te donne des exemples tu vas acheter un jeu de plumes déjà les plumes blanches on a du mal à en trouver les plumes blanches le prix d'un jeu de plumes on va dire minimum cette plume tu vas le payer dans les 4,50 euros voire peut-être même plus si tu achètes une boîte d'hameçons à 5 euros je sais pas puis tu as 1000 hameçons dedans en même temps sur AliExpress ou même dans un magasin comme Decathlon nous à Dieppe c'est Pascal Pêche Objectif Pêche je fais de la plume pour personne je mets tout le monde dans le lot tu achètes tes hameçons tu as une tête d'oreiller avec des plumes tu la récupères tu sélectionnes tes plumes pour faire tes machins et tu achètes ça peut-être allez moi j'en ai acheté 10 paquets à 20 paquets je crois à peu près pour 2 euros d'accord ça dépend sur le site dans lequel tu tombes ça en France tu le trouves pas moi j'en ai pas trouvé en France voilà du coup le fait de fabriquer tes plumes toi-même de fabriquer tes jeux toi-même ça prend un peu de temps certes mais c'est tout bénéfice c'est tout bénéfice parce que tu vas en faire autant que tu veux à la pêche au macro souvent tu casses souvent tu mêles je te laisse imaginer quand t'es là en train de choper le banc de macro et que tout le monde lance en même temps que toi et que toi t'es foufou et que tu lances et que tu pètes si t'y vas avec un jeu ben là non t'y vas pas avec un jeu tu vas y aller avec une vingtaine de jeux t'auras tes copains qui vont casser tu pourras les dépanner il y aura toujours du jeu en fin de compte c'est toujours avoir des jeux après si tu veux payer allez pour 3 jeux presque 20 balles on va dire c'est un peu con quoi c'est mon avis personnel moi ce que j'aime bien aussi là-dedans c'est que tu le fais par toi-même et puis t'es fier quand ça marche tu te dis merde attends c'est moi qui ai créé le jeu de plumes j'ai réussi à faire du poisson par moi-même c'est génial quoi c'est une satisfaction aussi pour moi c'est une satisfaction aussi de le faire soi-même après je sais pas si j'ai bien répondu à ta question je suis pas un pro du live oh j'en ai une elle est un peu grande là voilà voilà c'est toujours un plaisir de fabriquer soi-même ouais voilà c'est 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 une satisfaction personnelle et puis comme on aime la pêche on aime bien créer ses propres lignes qui vont nous permettre de prendre du poisson et regarde moi je prends l'exemple le dernier coup j'ai des débutants qui étaient avec moi ils pourront te le garantir eux ils pêchaient rien moi je pêchais des trucs avec mes lignes et ils m'ont demandé pourquoi j'aurais dit parce que vous avez pas de billes phosphorescentes tout simplement et du coup il faut recharger les billes on va à Dieppe deux fois par an et je suis débutant et en effet je chasse beaucoup canne je dis hein j'ai pas compris je dis je suis pas pas doué oh mais personne est doué tu sais c'est pas la canne c'est pas le c'est c'est même pas la canne c'est pas le bonhomme c'est ce que tu mets au bout et c'est on sait pas ce qui va se passer quand tu vas à la pêche tu sais pas si oui ou non tu vas avoir un poisson après les techniques c'est à toi de les rechercher de rechercher qu'est-ce qu'il y a en ce moment de bon à pêcher moi je suis Dieppe qu'est-ce que tu vas pouvoir obtenir en utilisant tel jeu si tu sais qu'il y a du carlet qu'il y a du poisson plat et ben tu vas aller chercher le poisson plat on est d'accord donc tu vas faire des traînards t'as fabriqué tes propres traînards avec des billes lumineuses avec des perles et tout bordel ben tu te dis merde si tu prends admettons moi le dernier coup j'ai pris une raie de 2 kilos je me suis même régalé avec je peux te dire que putain merde c'est mon truc c'est si je me suis dit si j'avais pas fait mon câble en acier que j'avais pas eu mon de la sèche que j'avais pas fait ce que j'avais à faire j'aurais peut-être pas pêché la raie et ce jour-là je suis même le seul à avoir pêché il y a une personne qui a pêché un congre c'est tout et il n'y a rien eu qui est sorti de la journée donc comme je l'ai déjà dit plume deux plumes maximum on remet les brillants l'hameçon vers le bas on prend son crin qu'on a coupé préalablement donc après pour moi c'est une satisfaction personnelle de faire ces jeux soi-même et de se dire que ça marche et surtout que les jeux de pêche tu peux regarder et moi je peux même t'inviter à regarder sur AliExpress t'as quasiment personne qui vend du jeu de plume plume blanche c'est-à-dire vraiment sinon c'est que du truc en plastique et moi je peux te le dire que je l'ai vu ça c'est 80% les autres jeux de plume c'est 30% quoi donc la petite boucle au-dessus on tient avec les doigts ça c'est une habitude à prendre voilà on tient avec les doigts l'hameçon vers le bas un petit peu incliné parce que quand je vais tirer j'ai besoin que ce soit incliné on va chercher le morceau de crin qui est le plus grand on fait 10 tours 1 sans serrer trop 2 3 attendez parce que je vois rien je vois pas ce que je fais désolé je vais pas voir vos messages 1 2 3 4 5 6 bon ben là je suis un peu trop près de le lier ici c'est pas grave ça va tenir je passe mon câble dans la boucle celui-là qui m'a permis de faire les tours d'accord et celui qui est dans la main je viens le ramener et je tire fort on sent à travers les doigts qu'il est passé à l'intérieur après je viens et je tire voilà donc là c'est fixé c'est quoi qui fait ça ? je comprends pas j'entends des bruits c'est bizarre ensuite donc on va venir couper le surplus alors faites pas la même bêtise que j'ai fait tout à l'heure si vous le faites vous coupez le crin qui gêne alors faut pas qu'il y ait de crin qui gêne par rapport à la plume parce que si le poisson il sent qu'il y a quelque chose de résistant il va lâcher voilà donc il va lâcher là on coupe le surplus on essaye de voir à peu près la taille que ça peut nous intéresser voilà tac on le prend elle est tombée c'est pas grave on la prend alors on fait nos 7 plumes pour commencer et après on viendra les installer sur la ligne principale alors je vais remettre mes lunettes non je vais pas les remettre tout de suite je vais d'abord arracher ce que j'ai besoin d'arracher parce que sinon je vais faire de la merde mais ouais ouais non franchement c'est une satisfaction personnelle de pouvoir couper en tout cas bravo j'aurai pas la patience bah moi j'aime bien parce que de toute façon j'ai rien à faire là avec le temps de merde qui fait bah c'est mort on peut pas aller à la pêche alors on pourrait il suffirait que je m'habille correctement et puis que j'y aille mais bon c'est pareil on est en fin de mois les appâts c'est pas donné je pourrais aller en chercher pendant la mer est basse mais c'est pas c'est mort quoi j'ai pas envie de m'emmerder aller en chercher pour information ceux qui ont un nose à côté de chez vous si vous avez un nose à côté de chez vous sachez que le dernier coup ils avaient de la sardine donc ceux qui veulent pêcher à la sardine profitez-en parce qu'ils sont vraiment pas chers et c'est des gros sacs des gros sacs de sardine et c'est intéressant après voilà c'est chaque plume c'est vrai qu'avec tout ce que j'ai fait en plume c'est énorme voilà donc on enlève tout le surplus qu'il y a là on dégage l'endroit du nœud voilà on prend la glu ou le flashmer comme je vous ai déjà dit on en met une toute petite goutte alors pourquoi je mets une petite goutte avant je ne le faisais pas et je me suis aperçu que mes jeux de plume bah ils étaient bien faits certes ils marchaient mais qu'au bout d'un moment au bout de 10 à 15 lancés bah certains poissons finissaient par arracher les plumes et tout donc ça n'est pas très très bien donc en mettant une petite goutte de glu et en mettant le vernis merci pour les cœurs sur moi je ne vois pas c'est qui qui a envoyé un cœur sur moi Mako merci merci beaucoup ça permet donc de tenir mieux sur l'hameçon votre jeu de plume va durer plus longtemps n'oubliez pas qu'une fois que vous avez fini votre pêche de rincer votre matériel les gens c'est hyper important je vois beaucoup de gens qui arrivent à la pêche et ils ont les anneaux qui cassent ils ont les hémarions sont tout pourris les hameçons sont tout pourris ils me disent ah ouais je ne comprends pas je ne prends rien bah oui c'est normal si c'est rempli de rouille ça ne va pas trop bien marcher alors rincez bien votre matériel le moulinet ne le rincez pas à l'eau chaude ça c'est un truc à éviter parce que sinon vous allez enlever la graisse graissez votre moulinet c'est important aussi et là on va mettre le vernis à ongles rouges désolé si je ne vois pas tous vos commentaires les gens il y a Grosjeu Koss qui est là qui répond aussi à vos commentaires de temps en temps qui essaye de vous de vous aiguiller et voilà donc là on a déjà deux plumes le fait et puis franchement ça il n'y a pas meilleur pour attraper du macro alors on parle macro mais on ne peut pas attraper que du macro on peut attraper de l'aiguillette de l'orphille pour ceux qui connaissent bien vous pouvez choper de l'orphille vous pouvez choper de l'équille vous pouvez choper de la blanche et puis quelquefois ça arrive qu'il y a d'autres poissons comme le bar qui peut taper aussi dessus qui est un foufou et là il est en train de se réveiller en ce moment ça y est l'ouverture du bar elle est faite donc là on a déjà une première plume on a déjà une deuxième plume voilà donc on en fait on en fait sept comme ça alors attention la réglementation prévoit sept plumes sur un jeu de plumes mais pas plus salut Frédéric comment tu vas ? merci beaucoup pour les astuces mais Dorian n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de savoir j'essaye d'y répondre je ne suis pas un professionnel des gens mais si vous avez des questions pour certaines techniques de pêche pour pêcher tel poisson ou tel poisson si je peux y répondre je vais vous répondre soit par une vidéo soit par les infos que j'ai tout simplement mais l'avantage c'est que moi je pêche depuis l'âge de 6 ans deux plumes encore moi comme je vous l'ai dit tout à l'heure je casse le truc qui est un peu au milieu pour donner de la souplesse je prépare ma plume comme ça tout simplement après faites attention de ne pas la casser non plus je dégrossis ici en enlevant toutes les petites machines qu'il y a je prends mes brillants je prends mes brillants je les amène ici dans la main voilà ici je tire un petit peu pour le ramener pour éviter de gaspiller voilà j'en ai quand même pas mal moi de côté donc du coup ça va quoi et si vous ne voulez pas être embêté vous pouvez très bien préparer voilà comme ça comme ça vous avez déjà taillé en haut hameçon numéro 6 ou voire même plus pour ceux qui veulent faire du plus gros moi pour moi ce genre d'hameçon ça suffit largement l'hameçon toujours comme je le dis vers la paume de la main tout ça c'est vers le bas voilà on prend son crin merci je suis aveugle moi je vais vous dire je vois rien je prends un petit bout de fil un grand bout de fil je viens le coller contre mon hameçon comme ça il est là je ne sais pas si vous voyez bien je fais une boucle au dessus je maintiens ma boucle on est d'accord et là je prends et je viens de tourner une fois sans trop serrer deux fois trois fois quatre fois cinq fois six fois sept fois ah excusez-moi ça manque de lumière je crois que j'ai la batterie qui s'est éteint tu peux regarder la lumière c'est éteint sinon il faut le brancher sur quelque chose parce que là je n'ai pas de rallonge oui je sais je suis déjà allé mais je ne connaissais pas papy vital résultat capot ah ça arrive que je fasse capot aussi bon c'est rare mais hâte de voir les lives sur le port vive le soleil ouais c'est clair c'est clair c'est clair je reviens je vais paris-nous les détails SY s'il te plaît je viens de la mettre à recharger putain bah oui mais j'ai plus de lumière est-ce que bah oui mais c'est sûr sans lumière voilà c'est bon non ok c'est un mur porteur oh c'est bon allez tu peux gros jocos tu sais ce que tu peux faire tu peux les muter ce genre de personne pourquoi j'ai une restriction sur mon live commentaire merci gros jocos donc on a fait la boucle on a passé notre boucle après qu'on aille tourner comme ça le fil passe dans la boucle on laisse comme ça on tient avec les deux doigts voilà c'est une technique à prendre on va amener la boucle on va tirer sur le fil qui est vers la paume de la main on tire on doit sentir que ça passe entre les doigts et là on vient sortir voilà c'est comme ça qu'on maintient ensuite on prend son coupon ou sa case le machin que vous servez pour fabriquer et voilà encore une plume qui va bientôt être prête voilà attendez parce que j'ai un hameçon qui s'est collé au machin ils sont réveillés ouais c'est clair donc bon par contre ça va me suffire largement je pense on verra bien ça peut arriver quelques fois que vous ayez pris trop de fil ça peut arriver et là je viens à peu près ici et je coupe voilà 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 donc là j'ai ma je sais pas qu'on pourrait appeler ça ma plume moi j'ai un nom on appelle ça une plume tout simplement qui est faite j'ai même pas besoin de détailler ici puisque c'est déjà fait salut Diep on est les meilleurs Nico Nico bah oui on est les meilleurs non tout le monde est gentil tout le monde est beau on met une petite goutte de glu alors pourquoi je le répète pour ceux qui viennent d'arriver pourquoi on met une petite goutte de glu la glu va s'infiltrer derrière et elle va maintenir les plumes et elle va maintenir aussi les petites paillettes donc ensuite je vais mettre un vernis rouge vous pouvez mettre un vernis rouge vous pouvez mettre un vernis incoleur phosphorescent pour la nuit mais vous pouvez aussi mettre des perles des perles phosphorescentes voilà donc là je vais mettre le vernis prenez votre vernis et vous venez mettre du vernis rouge juste là voilà et voilà alors ces trois là je vais les laisser sécher je vais bien regarder vos questions vos réponses machin on a fait trois plumes on en a trois une deux trois et là ça je vais déjà les installer sur une ligne comme ça ça va vous permettre pour ceux qui sont pressés de partir de voir comment j'installe ça sur la ligne alors ça se vend aussi comme ça il y a des moments où vous pouvez les trouver j'ai déjà vu ça salut ça va ça marchera pas pour les macros ça brille pas assez mais lol alors je vais répondre à ta question oui ça marche pour les macros étant donné que j'ai déjà utilisé mes jeux de plumes plusieurs fois et j'ai toujours fait du macro avec j'en achète aussi ça m'arrive d'en acheter parce que j'ai envie d'en acheter mais je peux te garantir à 100% que ça fonctionne très très bien je peux te prouver je pêche bah oui mais moi aussi je suis pêcheur depuis l'âge de 6 ans et puis depuis l'âge de 14 ans j'utilise des jeux de plumes fait main que moi je fais et je peux te garantir que ça fonctionne là c'est toi t'as une idée reçue je pense tout simplement il y a quelqu'un qui a atteint l'objectif objectif à abonner ah non à abonner là j'attends j'attends que ça sèche ça sèche un peu et puis après je vais préparer ma ligne la ligne à peu près je prends moi l'écart de mes bras ça suffira largement il existe des tables de construction pour les jeux si vous voulez ça se vend aussi pour le haut de la ligne pour préparer ma ligne qui va être centrale c'est quoi comme fil celui-ci c'est du 0 je sais pas si tu vas le voir parce que je pense que c'est à l'envers pour toi c'est du du quoi non c'est pas du non non c'est pas de la tresse je vais vous le dire ce que je pense de la tresse pour le macro ne l'utilisez pas n'utilisez pas de la tresse pour le macro ça sert à rien ça vaut déjà trop cher si le macro il est entre deux eaux que vous lancez que vos tresses elles tombent avec le pont et puis avec votre jeu de plume ce que vous risquez d'avoir c'est une pelote tout simplement c'est à dire moi je pêche depuis l'âge de 13 ans donc moi non non mais ça vous inquiétez pas les jeux de plume je sais très bien qu'ils fonctionnent j'ai rien à prouver ce que j'ai j'allais dire c'est se mêler trop hein ouais voilà ça se mêle de trop c'est non non et puis même ça vaut trop cher pourquoi aller pêcher avec de la tresse pour dire ouais mon kéké t'as vu j'ai de la tresse moi pis tout pis toi toi tu vas rigoler tu vas être là tu vas lancer tu vas faire des macros et le mec il va être là en train de se démêler moi je suis mort de rire je vous dis ça parce qu'en connaissance de cause je l'ai vu combien de fois ça à chaque fois les mecs qui se mêlent la plupart du temps c'est ceux qui ont qui mettent 14 plumes on l'a déjà vu c'était 14 et qui mettent de la tresse c'est n'importe quoi bon pour le haut pour le haut on va préparer le haut on fait une boucle comme ça on tourne simplement on ramène c'est comme un nœud une fois deux fois trois fois ça suffira largement voilà on tire et puis moi aussi en bas de jeu de plumes alors soit je mets un plomb tu sais en forme de cuillère ou soit je mets un truc à barre derrière voilà ça peut m'arriver aussi puis ça fonctionne très bien tu sais si le poisson il est là il m'endra là l'ouverture du bar elle a lieu qui c'est qui a déjà pris des barres il y en a ? c'est ce que j'allais dire ça se mêle trop ouais c'est le principal on a notre boucle vous voyez je peux tirer je suis presque à me couper les pattes voilà donc moi à peu près de la boucle je mesure toujours ici pour la première plume je viens faire mon nœud comme ça alors c'est pas un nœud c'est une boucle et je viens tenir avec les deux doigts comme ça je ne sais pas si vous voyez et là je tourne une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois six fois et sept fois une fois que j'ai fait ça je maintiens mon trou ouvert et là je vais prendre ma première plume je vais glisser le fil à l'intérieur je vais le maintenir un petit peu j'essaye de voir à peu près comment on va le mettre voilà et là je tire n'ayez pas peur si ça fait ça c'est pas grave vous retirez dessus c'est normal ça peut arriver oh là pas trop fort non plus si je tire trop fort ça va je vais faire de la merde désolé j'ai du mal à voir ce que je fais voilà on est à peu près là et là vous tirez fort voilà vous tirez fort la première plume elle est presque attachée presque c'est pas fini pour être sûr que votre plume ne vienne pas se coller à votre ligne attendez parce que tout à l'heure je vais couper le câble voilà on vient couper le surplus et là on recommence on refait la même boucle une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois six fois sept fois j'aime bien le chiffre 7 là je vais pousser le nœud je vais maintenir et je vais envoyer l'hameçon à l'intérieur parce que je vois pas ce que je fais pas évident pour moi voilà aïe et là je vais ramener mon fil et regardez ça va faire une sorte de T voilà et ce qui me permet d'avoir mon jeu voilà c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure ça fait un petit arcle de cercle et du coup ça évite que quand vous vous ramenez que ça se colle au fil si vous faites pas ça ça risque de se coller au fil et votre jeu de plume il sera pas bon et c'est pour ça souvent que vous entendez quelqu'un qui dit ouais t'as mis ton jeu de plume à l'envers moi énormément oui c'est le principal alors je sais pas si ça vous apporte des connaissances pour ceux qui connaissent pas comment monter un jeu de plume comment faire un jeu de plume mais quand tu vois le prix d'un jeu de plume moi je vais vous dire j'en ai des jeux de plume j'en manque pas attend ouais énormément alors il y a plein de jeux différents pour pêcher en mer en mitraillette vous avez ça ça moi je peux vous dire que ça fonctionne super bien pour tout ce qui est équille blanche petite dorade ça m'est déjà arrivé d'en prendre et vous regardez là-haut qu'est-ce que vous voyez vous voyez encore les paillettes les mêmes paillettes que j'utilise c'est exactement le même truc donc ça j'en ai j'en ai un pagaille alors ça c'est pour mes gamins comme ils veulent pêcher et ça alors par contre vous voyez entre ça et le jeu de plume que j'ai je prends mon jeu de plume ça j'en vois beaucoup l'utiliser en bateau ça marche peut-être mais je peux vous dire qu'en bord de plage ou à la jetée ça mord pas si bien que ça voilà ça c'est pas du top top c'est vraiment allez si on devait donner sur 20% je dirais c'est 18 quoi que le jeu de plume c'est 80 je dis peut-être des bêtises mais bon vous avez compris ce que je veux dire pour moi entre ça et le jeu de plume normal je privilège la plume blanche à 100% après il y a encore d'autres jeux en mitraillette il y a plein de mitraillettes qui sont différentes je sais pas si j'en ai d'autres là-dedans après ils sont rangés et ça c'est un jeu de plume que moi j'ai fait donc à la fin ça va vous donner un jeu de plume voilà et puis je les range sur des petits trucs comme ça ça c'est acheté chez AliExpress et puis j'utilise ces produits-là pour faire ça voilà ça fait déjà combien de temps qu'on est en live là je sais même pas on peut même pas savoir sur téléphone ça fait combien de temps que je suis en live ça fait une heure et onze heures une heure déjà les amis je pense que je vous ai fait voir comment monter un jeu de plume n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires si vous voulez des montages en vidéo ou autre chose des explications tout ça si vous êtes fournisseur de produits voilà que vous êtes de Dieppe vous voulez faire voir des produits spécialement à la mer j'hésiterai pas pour faire des vidéos pour vous et puis voilà contactez-moi en MP et on en parle s'il y a quelqu'un qui a du plomb sur Dieppe je cherche du plomb du plomb à fondre pour faire des plomb de pêche alors soit acheté ou soit en don c'est comme vous voulez par contre le gars il m'a recontacté du coup c'est 70 et il me met presque 10 kilos de plus donc j'aurai 10 kilos de plus plus les 28 kilos donc je vais avoir du plomb à fondre merci à vous et à vos conseils belle journée merci Luana alors j'espère moi comme je le disais que j'ai répondu à vos questions si vous voulez d'autres mitraillettes d'autres styles de pêche d'autres techniques ou quoi que ce soit je vous l'ai déjà dit je ne suis pas professionnel ça fait des années que je pêche je fais des surfcasting j'ai fait de la compétition aussi avec objectif pêche mais c'était l'ancien patron je pêche depuis des années c'est depuis voilà bref des années j'avais arrêté parce que je suis malade et je pensais ne pas pouvoir reprendre la pêche mais j'arrive à remonter la pente et du coup je mets à pêcher voilà voilà sur ce je vais vous souhaiter une bonne fin de journée merci d'avoir suivi ce live d'avoir été respectueux et merci de vos indulgences parce que je fais ce que je peux et j'espère vous apporter le mieux possible des vidéos sur la pêche à Dieppe bien sûr et surtout respectez les gens la pêche le lieu de pêche qui est la jetée ne courez pas n'arrivez pas avec vos vélos pour gêner les gens ne faites pas n'importe quoi sur l'acheté vous venez avec vos poubelles et votre sac poubelle ce serait pas mal de rembarquer votre merde en parlant bien poliment ramenez vos poubelles ne les laissez pas sur place voilà sur ce gros bisous et à la prochaine et n'oubliez pas de liker de partager de commenter puis de mettre des trucs sur mes vidéos allez bisous attends je n'arrive pas à fermer les trucs et à la prochaine